Aujourd'hui c'est le grand jour, c'est le jour J. Aujourd'hui mon père part définitivement. Faut que je me prépare là. Je vais sortir, je vais aller le voir. Faut que je sois extrêmement fort là. Bon allez, sois fort, sois fort. Oui, il faut que je sois fort, je vais aller voir mon père à l'hôpital. Allez, c'est parti. Bonjour, je suis Dusty, je viens voir mon père, M. James Hamlock. Ah oui, vous êtes le fils de M. James, effectivement. Bon, comme vous le savez, aujourd'hui c'est le grand jour. Va falloir être très très fort mon grand. Bon écoutez, c'est un peu compliqué la situation. Comme vous le savez, votre père a décidé de s'agir ce jour-là, aujourd'hui, pour partir définitivement. Du coup, suivez-moi, je vais vous montrer la salle où est votre père et vous pourrez discuter avec lui. Bonjour, papa. C'est donc aujourd'hui le jour que tu as choisi pour partir définitivement. J'arrive toujours pas à m'y faire. Ça fait des années que je sais que tu vas partir aujourd'hui et j'ai essayé de me préparer à ça. Mais j'arrive toujours pas à m'y faire. J'accepte ta décision car je comprends pourquoi tu veux partir. Mais ça va être vraiment difficile pour moi de vivre sans toi. Ne t'inquiète pas, fils. Tu sais, là où je vais partir, je vais être très très bien là-haut. En plus, je vais pouvoir veiller sur toi. Comme tu le sais, ma maladie me fait passer des journées de souffrance. J'ai mal dans tout mon corps. Et je pourrais pas tenir encore une année avec tant de souffrance. Je préfère partir. Comme ça, toi, t'auras plus besoin de me surveiller. Tu pourras vivre ta vie. Et moi, je préfère quitter ce monde que rester ici avec toute cette souffrance. De toute façon, fils, Je sais que t'es fort. Et que tu vas pouvoir vivre sans moi. Je t'aime, mon fils. Ah bah tiens, y'a Brian, là. Yo, ça dit quoi, Brian ? Ah bah écoute, voilà, ça dit qu'on est là. Tu connais, là, je me prépare pour aller faire les cours de maths, là. C'est très chiant, moi, on calcule. Je suis trop nul. Je sais même pas, en plus, ça fait combien. Ah oui, aussi, hey. Y'a une petite nouvelle, là, dans l'école. Elle est un petit peu comme toi. Elle parle pas beaucoup, tu vois. Ah, je pense que vous pourrez être potes, en vrai, deux insociables ensemble. Ah, vous êtes froids comme la glace, tous les deux. Bon, après, toi, je comprends ce qui s'est passé avec ton père. En vrai, c'est chaud, hein. En vrai, je sais même pas comment tu fais pour tenir. Moi, j'aurais craqué depuis longtemps. Je tomberais en pleurs, ça, c'est sûr. Ah bah, écoute, mon père m'a dit d'être fort avant de partir, c'est ce qu'il m'a dit. Il faut que je sois fort dans la vie, du coup, c'est ce que je fais. J'essaie d'être fort et de ne pas craquer. Et la nouvelle, bon, c'est pas que je suis antisociable ou antisocial, je sais plus comment on dit. Mais j'essaierai d'aller la voir pendant la pause, la parler un petit peu, vu que tu dis à chaque fois que, voilà, je me fais pas d'habits, je m'ouvre pas aux autres. Bah, voilà, je vais essayer d'aller la parler un peu, parce que, bon, je sais c'est quoi la solitude et c'est pas très bien de rester dedans, on va dire, quoi. Ah, ça aurait pas la nouvelle, elle ? Ah, mais attends, elle me dit quelque chose. Je crois que je l'ai déjà vue quelque part. Je sais pas, c'est bizarre, elle me dit vraiment quelque chose. Bon, bon, allez, Dusty, d'habitude, t'as pas l'habitude de parler aux gens, on va faire un effort, on va aller la voir, allez, c'est parti, bon, allez, let's go. Yo, ça doit être toi la nouvelle, comment vas-tu ? Déjà, bienvenue. Salut, tu sais, t'es pas obligé de venir me parler, j'ai pas besoin de ta bitié, moi, je suis très bien tout seul. Je suis venu te voir pour te dire bonjour et pour te dire bienvenue, c'est pas de la bitié. Bon, si tu veux pas de ma compagnie, je me casse alors. Non, non, attends, attends, reste s'il te plaît, je suis désolé, je suis désolé, des fois, voilà, je dis des choses sans réfléchir. Alors, dis-moi, on s'est déjà vu auparavant parce que, je sais pas, tu me dis quelque chose. Bon, écoute, je sais pas pourquoi t'es fermé comme ça et que tu restes dans ton coin, je suis un petit peu comme toi mais... Bon, écoute, sincèrement, il y a un an de cela, mon père s'est fait euthanasier, il s'est fait piquer parce qu'il avait développé une maladie qui lui faisait mal dans son corps. Tous les jours, il souffrait, du coup, il a décidé de partir. Et avant de partir, il m'a dit que je devrais être fort dans la vie et c'est ce que je fais tous les jours. Je sais pas ce qui s'est passé dans ta vie à toi mais sois forte aussi, vraiment sois forte aussi. Je sais pas pourquoi je te raconte tout ça, d'habitude, je raconte pas ma vie aux gens que je connais pas, même aux gens que je connais. Mais je sais pas, toi, t'as un truc en plus, j'ai l'impression que je peux te faire confiance. Du coup, voilà, c'est pour te dire, sois fort parce que la vie, c'est difficile. Ah... Bon, écoute, moi aussi, d'habitude, je raconte rien à personne, je raconte pas ma vie aux gens. Mais je suis ici pour retrouver mon père parce que, voilà, ma mère, quand elle m'a eu, elle m'a abandonné parce qu'elle aimait pas les enfants. Et elle a caché à mon père mon existence. Tout ce que je sais, c'est que mon père, il vivait dans cette ville, à Brookhaven, mais j'en sais pas plus, malheureusement. Ah ben là-dessus, je suis comme toi. Ma mère aussi, elle m'a abandonné, elle n'aimait pas les enfants. Du coup, elle s'est cassée et je sais pas où elle est. Et euh... je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de t'aider. Du coup, après les cours, on va aller faire un petit tour à l'hôpital. À l'hôpital ? On va aller faire quoi là-bas ? On va aller à l'hôpital pour faire un test ADN pour savoir qui est ton père. Normalement, il faut plein de documents, plein d'autorisations pour faire ça. Mais je connais un docteur là-bas qui est super sympa. Il aidait mon père quand il était encore là-bas. Et je suis sûr qu'il pourra t'aider. Ah ok, c'est super ! Je croyais ça impossible de retrouver mon père, mais là, avec un test ADN, c'est 100% sûr que je pourrais le retrouver. Un grand merci à toi, c'est incroyable. Docteur Louis, bonjour. Il faut vraiment que vous m'aidez, s'il vous plaît. Oui, bonjour Dusty. Comment puis-je t'aider ? Dis-moi tout. Je te laisse l'expliquer, Sophie. Alors, bonjour docteur Louis. Je suis vraiment désolé de vous déranger. Bon, pour faire très court, je cherche mon père, je sais pas qui c'est. Et pour pouvoir savoir qui c'est, bah, si c'est possible, de faire un test ADN, s'il vous plaît. J'en ai vraiment besoin. Ah, normalement, je n'ai pas le droit de faire des tests ADN comme ceux-là. Normalement, il y a plein de documents à fournir et plein de procédures à respecter. Mais vu que c'est toi qui me le demande, Dusty, je vais le faire parce que j'ai promis à ton père de veiller chez toi et de t'aider. Et c'est ce que je vais faire. Il me faudra... Il faudra que je prenne la salive de Sophie. Et elle aura les résultats dans trois mois. Ah, super docteur, je vous remercie. T'es le meilleur, lui. T'es trop cool. Merci à toi pour l'aide. Bah, voilà, Sophie. C'est ici que mon père est enterré. C'est ici qu'il repose. Voilà, c'est sa tombe. Ok. Ok. Mais pourquoi tu pleures ? Parce que je sais qui est mon père, Dusty. J'ai eu les résultats... du test d'ADN. On m'a envoyé des documents. Et dedans, il y avait écrit que je m'appelle Sophie. Sophie M.Lock. Et je trouvais ça bizarre parce que M.Lock, c'est ton nom de famille. Mais il y avait plus de détails dans les documents. Et en dessous, il y avait mis le nom de mon père. Et mon père, c'est James M.Lock. C'est James M.Lock, Dusty. On a le même père. On a le même père. C'est-à-dire qu'on est frères et sœurs. Arrête de pleurer. Bon, écoute. Papa a décidé de partir parce qu'il ne voulait pas que je continue à prendre soin de lui, que je gâche ma vie à le surveiller à l'hôpital. C'est pour ça qu'il a fait cette décision et il souffrait énormément. Il ne voulait pas rester dans ce monde avec tant de souffrance. Du coup, il a décidé de partir. Et il m'a dit d'être fort. Vu que tu es ma sœur, ça compte aussi pour toi. Il faut que tu sois forte. Et maman, on n'a pas de mère. Elle nous a abandonnés. C'est comme si on n'avait jamais eu de mère. Mais par contre, maintenant, je sais que j'ai une sœur. Je sais que je ne suis pas tout seul et que je t'ai toi. Et je te fais la promesse, Sophie, de ne pas te lâcher. On va tous y remonter ensemble et je vais rester avec toi. Je ne sais pas comment tu fais pour être aussi rationnel dans des moments comme ça, pour être aussi réfléchi. Mais maintenant que je sais que tu es mon frère, je ne te lâcherai pas aussi. Je ne te laisserai pas tout seul. Tu as raison. On va surmonter tout ça ensemble, mon frère. On va surmonter tout ça ensemble. On va surmonter tout ça ensemble. Sous-titrage ST' 501